Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous qui venez me rejoindre encore une fois pour explorer les écritures que nous propose la liturgie pour la messe quotidienne. Aujourd'hui, il s'agit du mardi 12 mai, le mardi de la cinquième semaine de Pâques. Et nous continuons évidemment notre lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Jean. Alors, plongeons dans les Actes au chapitre 14, versets 19 à 28. Nous continuons à lire un peu le récit de ce premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabé. Ils sont dans ce qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure ou ce qu'aujourd'hui on appellerait la Turquie. Voyons où nous en sommes. Donc, on se rappelle hier, c'était le récit de ce miracle à l'istre et Paul et Barnabé prêchent la bonne nouvelle à des non-juifs, des grecs, des païens comme on dit. Alors, comme Paul et Barnabé se trouvaient à l'istre, des juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium qui rallièrent les foules et lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. C'est assez remarquable que c'est quelques personnes qui sont vraiment contre l'enseignement de Paul et de Barnabé qui les poursuivent de ville en ville, qui les poursuivent jusqu'à l'istre et puis là, on pourrait dire, tournent la foule contre eux et ils lapident Paul comme on a lapidé Étienne et ils le laissent pour mort, croyant qu'il est mort. Paul lui-même, dans ses lettres, on va voir ça, que souvent il y a des gens qui viennent après lui pour défaire ce qu'il enseignait pour, on pourrait dire, renverser son enseignement et sa prédication. Et il va dire dans sa lettre, il va faire la liste à un moment donné des épreuves qu'il a endurées et entre autres, il dit une fois j'ai été lapidé par les juifs. Alors, ce que nous lisons chez Luc, Paul en parle à la première personne du singulier dans ses propres lettres. Mais, bon, quand les disciples, on dit, firent cercle autour de lui, peut-être pour le protéger, puis quand on dit les disciples, bon, il est avec Barnabé, on nomme pas d'autres disciples, c'est peut-être des disciples qu'ils ont fait à l'istre, donc ça fait quelque temps qu'ils sont là, on a pu imaginer. Et ceux qui ont adhéré à l'enseignement, la bonne nouvelle, ils font un cercle autour de lui pour le protéger, il l'aide à se relever, il rentre dans la ville. Et le lendemain avec Barnabé, il partit pour derber. On peut s'imaginer qu'il ne doit pas être parti très fort après avoir vécu ça, laissé presque pour mort. Bon, mais il se rend à derber. Et là, bon, on peut imaginer, Paul, voyons Luc, il ramasse tout ça. On peut imaginer qu'il y a un temps pour se remettre de tout ça, mais il se met à annoncer la bonne nouvelle dans cette cité aussi. Et là aussi, ils firent bon nombre de disciples. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à l'istre, là où il a été lapidé. Et à Iconium. Et à Antioche, là où il a été rejeté. Et toutes les villes où il a confronté de l'opposition, ils retournent. Et là, ils affermissent le courage des disciples. Ils ne sont pas juste en train de rebrousser chemin. Ils sont en train de faire, on pourrait dire, un genre de visite pastorale. La première fois, ils étaient passés pour évangéliser. Là, ils visitent les communautés qu'ils ont laissées derrière eux. Et ils encouragent les disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Évidemment, il parle d'expérience, le Paul. Mais là-dedans, je suis certain qu'il est en train aussi de dire, mais regardez Jésus. Jésus lui aussi a souffert. C'est Saint-Pierre. On a vu ça il y a quelques semaines, un des dimanches, dans la lettre de Saint-Pierre. Il dit, oui, oui, ce n'est pas facile, mais regardez Jésus. Prenez pour modèle Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Une expression qui revient quelquefois chez Luc avec le jeune homme riche, quand Jésus rencontre le jeune homme riche et que le jeune homme riche refuse d'accepter son invitation de le suivre. Jésus va dire, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Habituellement, on dit, le royaume de Dieu, il vient. Là, c'est comme si le royaume, il est arrêté et puis nous, il faut aller vers le royaume. Mais évidemment, le royaume, c'est l'action de Dieu dans nos vies. C'est Dieu qui vient vers nous, qui fait le premier pas. Mais nous, nous devons l'accepter. Nous devons vivre selon cette parole-là. Et c'est ça ce que ça veut dire, entrer dans le royaume de Dieu. C'est adhérer à cette bonne nouvelle-là. Oui, ce n'est pas évident. Pas évident. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs villes. Ancien, en grec, c'est presbyteros. Et vous reconnaissez dans ce mot-là presbytère. Et si vous connaissez un peu les termes techniques, le presbytérium, c'est l'ensemble des prêtres dans un diocèse. Et on va parler du ministère presbytéral, le ministère des prêtres. De fait, le mot prêtre qu'on a aujourd'hui vient du mot presbytre, qui est du grec. Et d'ailleurs, quand on souffre de presbytie, c'est parce qu'on n'est plus capable de lire de proche. C'est une maladie de vieux, ça. Vous voyez? Donc, le mot veut dire ancien, vieux. Donc, il désigne des anciens, ce qui, nous autres, on dirait aujourd'hui des prêtres, des chefs pour chacune de leurs églises. Et après avoir prié et jeûné, il les confie au Seigneur, ces hommes qui avaient mis leur foi dans le Seigneur. Et vous voyez, de prier et de jeûner, on se rappelle, avant de partir dans ce voyage missionnaire, la communauté d'Antioche avait prié et jeûné et imposé les mains pour les envoyer. C'est ce que Paul font, Paul et Barnabé font pour ces anciens. Il les confie au Seigneur après avoir prié et jeûné pour eux. Et là, ils traversèrent la Pisidie et ils se rendirent en Pamphilie. Puis là, ils passent à Perger. Là où ils étaient passés, ils ne s'étaient pas arrêtés pour évangéliser en entrant dans le pays. Mais là, ils s'arrêtent pour annoncer la parole aux gens de Perger. Descendent au port d'Atalie, s'embarquent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. Donc, c'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient été accomplis. Donc, en autres mots, on voit le fruit de cette œuvre-là. L'Église de la communauté d'Antioche en Syrie avait décidé d'envoyer Paul et Barnabé pour aller porter cette bonne nouvelle-là dans des terres qui étaient surtout païennes et on voit le travail qu'ils ont fait, le fruit que ça rapporte. C'est extraordinaire. Une fois arrivés, ayant réuni toute l'Église, la communauté, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est bon, hein? Tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils sentent vraiment qu'ils sont accompagnés de Dieu dans leur ministère. Évidemment, c'est l'Esprit, l'Esprit qui est avec eux. Et comment ils avaient ouvert, comment Dieu avait ouvert aux nations, donc aux païens, la porte de la foi. Et c'est pas pour rien que Luc choisit cette expression-là. Il a ouvert la porte de la foi parce que dans les prochains jours, on va voir une controverse qui va exploser à Jérusalem, entre Antioche et Jérusalem. Est-ce que la foi suffit pour entrer dans la communauté de l'Église? Ne faut-il pas aussi obéir à la loi de Moïse? Grosse question, grande controverse. On va lire ça dans les prochains jours. Mais Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. Et là, ils passèrent un certain temps avec les disciples. Et en lisant ça, on voit un peu cette jeune Église qui se structure, qui s'affermit, qui se consolide, des communautés à qui on donne des chefs, des anciens, des prêtres. Et on peut penser à nous, à nos communautés chrétiennes qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin de ministères. Mais des communautés où chacun, chacune doit sentir profondément la présence de Dieu et que chacun, chacune est vraiment disciple de Jésus. Oui, de lire au sujet de la jeune communauté, moi, il me semble, ça nous relance dans nos vies communautaires à nous aujourd'hui. Et même si nous sommes, comme on pourrait dire, privés du rassemblement communautaire, moi, je sens vraiment fortement la présence de mes frères et de mes sœurs dans la foi, qui d'une façon ou d'une autre me rejoignent, me partagent un mot, envoient une prière, envoient une pensée, partagent, on pourrait dire, l'enthousiasme, mais malgré les épreuves que l'on vit, nous aident à entrer dans le royaume. Nous cheminons ensemble. Malgré la solitude, nous cheminons ensemble. Passons maintenant à l'Évangile, Jean 14, versets 27 à 31. Nous arrivons maintenant à la conclusion de la première version du discours d'Adieu de Saint Jean. Et comme je le répète à chaque fois, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo qui introduit tous ces quatre chapitres qu'on appelle le discours d'Adieu de Jean, je vous invite à le faire. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Mais là, j'explique qu'il y a comme trois versions de ce discours d'Adieu et nous finissons la première version. Et j'avais expliqué il y a quelques jours aussi que cette première version se divise dans une première partie où Jésus veut rendre ses apôtres forts face à l'épreuve qui les attend, face à la mort que lui va confronter. Et dans un deuxième temps, il leur dit, voici, après ma résurrection, comment vous allez vivre les promesses que Dieu fait, que lui fait à ses apôtres. Et là, en conclusion, il revient à cette parole de consolation face à la mort qui l'attend. Et écoutons ces paroles parce que ces paroles sont tellement belles. D'abord, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. La paix. Les Juifs, encore aujourd'hui, vont se saluer en disant « shalom ». « Shalom », ça veut dire la paix. Et la paix, ce n'est pas seulement dans la mentalité juive, dans le vocabulaire juif. Ce n'est pas seulement une absence de stress ou de conflit. C'est vraiment une surabondance de vie. C'est le bonheur, finalement. La paix, c'est tout ce qui nous permet de vivre profondément. C'est ce qu'on se souhaite. Quand à la messe, on se souhaite « la paix soit avec vous ». C'est ce qu'on est en train de souhaiter à nos frères et nos sœurs, qu'ils vivent pleinement dans la vie que Dieu veut pour nous. Et Jésus, ce n'est pas seulement un souhait. Il donne, c'est un don. En entrant en relation avec lui, c'est un don qu'il nous fait. C'est quelque chose qui s'accueille, cette vie en plénitude, cette paix profonde. Donc, quand nous n'avons pas la paix, l'important, c'est de se tourner vers ce Seigneur ressuscité et de lui demander « Remets-moi dans ta paix, Seigneur. Redonne-moi, renouvelle en moi ce don de ta paix. » Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. C'est une paix durable. C'est une paix, on pourrait dire, fidèle qu'il nous offre. Alors que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Ces paroles-là peuvent être bonnes pour nous, devant la situation qui est la nôtre. Souvent, nous sommes anxieux, nous avons peur, nous sommes inquiets. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ne soyez pas bouleversé ni effrayé, Jésus nous dit. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en viens et je reviens vers vous. Il leur dit « Oui, je m'en vais, je m'en vais vers mon Père, mais je vais revenir. » Donc, ma parole n'est pas un adieu définitif, c'est dans un sens un au revoir. Je vais revenir dans ma résurrection. « Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. » Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Parce que le Père est la source de tout. Et en retournant vers vers le Père, Jésus nous ouvre le chemin vers cette source-là. Et pour nous, ça doit être une source de joie. Donc, il nous offre sa paix, il nous donne sa paix. Et là, il nous invite à accueillir sa joie. Et la joie, c'est comme cette attitude qui rayonne autour de nous. La joie n'est pas quelque chose de fébrile ou quelque chose de superficiel. C'est une attitude profonde qui repose dans la conviction que malgré tout ce qui peut nous arriver, Dieu est en train de nous aider à découvrir sa vie en plénitude. Et Jésus continue, car le Père, il est plus grand que moi. Ça ne veut pas dire que le Fils est inférieur. Jésus n'est pas en train de parler en termes à ce qu'il est inférieur ou supérieur. Mais il est en train de dire que tout ce qu'il fait vient du Père. Il a été envoyé par le Père. Il retourne au Père. Sa source est dans le Père. C'est dans ce sens-là. Et tout ce qu'il fait, c'est pour nous mener au Père. Quand on vient à Jésus, c'est pour arriver au Père, parce que c'est le Père qui est la source de toute vie. Je vous dis ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Et si, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Pas parce qu'elles arrivent, là, il faut que ma mort et ma résurrection prouvent la foi. Non. Quand je vais mourir, parce que je voulais annoncer, vous ne serez pas surpris. Vous pourrez croire. Vous aurez la force de croire. Et dans un sens, Jésus nous dit, vous savez que dans la vie, ça ne sera pas facile. Je vous le dis tout de suite et je vous assure de ma présence afin que vous puissiez croire au cœur de vos épreuves. Donc, maintenant, c'est une parole qui est adressée à nous, d'être capable de croire maintenant. Là, Jésus, il arrive à la conclusion, « Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. » C'est Judas qui vient, mais Judas est un outil de Satan. Alors, Jésus est en train de dire, « Je m'en vais vers ma mort, alors maintenant, je me tais, je me tais. » Mais il faut, il dit, « Le prince du monde n'a sur moi aucune prise. » Ce n'est pas un fatalisme pour Jésus. Jésus choisit de faire de sa mort un don pour nous. C'est un acte libre qu'il pose. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Le prince de ce monde n'a pas sur moi aucune prise. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père. Dans la croix de Jésus, ce que nous voyons, c'est le Fils qui retourne vers le Père parce qu'il aime le Père. Il ne tient pas à cette vie pour lui-même. Il est prêt à laisser aller cette vie humaine pour être capable de retourner au Père. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Je fais la volonté de mon Père. C'est pratiquement l'équivalent dans le jardin de Gethsémanie, le soir avant de mourir, dans l'évangile de Matthieu et de Marc, quand Jésus prie et il dit, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » C'est pratiquement la même chose. J'aime le Père et je fais ce que le Père m'a commandé. Vous savez, ici, on a des mots extraordinaires dans ce texte. J'aime le Père et si vous m'aimez, vous serez dans la joie et je vous laisse la paix. Saint Paul, dans la lettre aux Galates, va nommer les fruits de l'Esprit et les trois premiers fruits qu'il va nommer sont l'amour, la paix et la joie. Et je me dis qu'en lisant ce texte, nous sommes invités à ouvrir notre cœur à cet esprit que Jésus a promis à ses apôtres, qu'il a promis à nous. Un esprit qui va faire grandir en nous l'amour de Jésus, la paix qu'il nous donne et la joie qui en résulte. Voilà ma prière pour chacun et chacune d'entre vous. Vivez dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.